Salut, j'étais en train de visionner une vidéo d'interview de Kerry Burner, qui est une lanceuse d'alerte en tant qu'individu cible, qui dénonce là une nanotechnologie militaire, avec donc en plus des nanos qui sont des carcinogènes. Alors, ce qui se passe, c'est la partie 2 de cette vidéo que je prends en cours, je n'ai pas vu la partie 1, où je pense qu'elle décrit son cas plus en détail, mais j'ai eu un choc, j'ai eu un choc terrible. Donc, avant que j'oublie, je vous incite à aller voir le site qui s'appelle dataasilum.com d-a-t-a-a-s-y-l-u-m.com et à visionner tous les petits encarts de films qu'il a mis en description et en illustration, des références aux articles qu'il a écrits. Vous pouvez commencer par exemple, par les morgelons. Game trail morgelons et le test au vin rouge des morgelons. Vous pouvez pratiquer. Comme ça, vu que le reste des sujets sont vraiment de la conspi haut de gamme, qui peuvent être donc répulsifs, même pour des gens dans l'autre genre, intéressés à tout. Et donc, on va commencer à résumer ce que j'ai vu là. Donc, cette dame semble être avocate. Et à un moment donné, elle s'est fait soigner. Elle a subi une chirurgie. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème aux oreilles à la sortie de la chirurgie. Elle s'est renseignée auprès de gens. Quelqu'un dans sa famille lui a dit qu'elle était infectée à la suite d'une visite dans un endroit qui était bourré de Wi-Fi, de micro-ondes, et dans laquelle la personne n'avait pas pu rester. J'ai bien compris, globalement. Toujours est-il qu'elle va faire une radio. Elle va faire une radio, donc je vais vous mettre un petit passage où elle le montre. Je vais en accélérer. Donc, vous voyez, c'est une coupe de sa tête avec une IRM de son cerveau, de ses organes, de tout. Et vous voyez, l'oreille est à ce niveau-ci. Et par la suite, elle prend la route. Il semblerait que les nanotechnologies qu'on lui a administrées sont activées. Et elle refait une autre radio. qui donne ça. Et vous pouvez constater qu'elle a maintenant dans cette zone sombre qui correspondait au niveau de l'oreille. des configurations de nanotechnologies. Donc, elle traduit ça, vu qu'elle a eu quelques indices pendant cette période-là d'éveil à cette implantation, que je vous ai zappé dans mon explication. On savait autour d'elle des choses dont elle n'avait pas parlé. Donc, elle s'est dit qu'elle était sur écoute. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, on lui avait implanté une nanotechnologie, que lors de l'activation, son sentiment de cuisson était réel, parce qu'on était en train, effectivement, de la cuire, si on peut dire, par l'intérieur. et que c'était dans un but de faire se déplacer les nanotechnologies du côté de là où elle devait se transformer en micro, se monter, se mettre en place entre elles pour, sur place, se transformer en micro pour écouter. Et elle est allée un peu plus loin et elle a remarqué qu'elle avait aussi les yeux qui avaient été touchés et qu'en fait, elle avait des micro-caméras dans les yeux. Alors, je sais que c'est un sujet qui va sûrement, non seulement vous hérisser, mais aussi vous faire tomber des nus. Enfin, c'est un sujet à multiple qui se coule, qui descoule et qui rescoule. Et voilà pourquoi mon petite rétroduction sur le dataasilum.com, mais ils en parlent dedans. Ils en parlent. Et en plus, a priori, on peut même nous-mêmes voir si on en est une parce qu'avec un rayon de lumière placé en angle sur la cornée, comme ça, ça met en évidence. Vous voyez, en fait, comme un mini-micro avec le fil du micro qui est donc l'antenne. Vous voyez quelque chose qui ressemble à ça dans l'iris. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. On y reviendra sûrement. Si ça se trouve, je vais peut-être toute la traduire. Mais c'est juste histoire de dire voilà à quel point ils en sont dans le contrôle des individus. j'ai fait quelques vidéos qui traduisaient un bouquin intitulé La matrice déchiffrée ou décodée de Robert Denkhan. Ils peuvent contrôler vos pensées, les transformer entre le moment où vous les avez et le moment où vous les interprétez ou les mettez en action et les avoir transformés à leur goût. Ils en sont d'ailleurs tout à fait au courant. ils peuvent vous faire souffrir sur place. Par exemple, la personne se touche sur le visage et vous, vous allez ressentir une lacération. Par contre, ils peuvent vous faire des choses comme ça. Dénoncez Robert Denkhan. Et donc là, maintenant, on a cette nanotechnologie qui se met en place, sur place, à volonté et qui est mobilisable en jouant sur des champs magnétiques qu'on vous projette ou des micro-ondes qu'on vous projette à distance. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi. J'espère que c'est un sujet qui ne vous concerne pas. Mais, bon, je pense que vu le nombre de cas qu'on a maintenant, il n'y a pas que des gens qui ont des métiers exceptionnels, comme cette dame qui paraît être assez pointue. par ailleurs. Je vous remercie donc d'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada